Le vinyle se porte bien, merci, et il n'est pas réservé aux vieux machins comme moi qui ont fait tourner les galettes durant les années 80. Alors, pour lire aujourd'hui ces précieux micro-sillons et les écouter partout chez vous, il existe désormais une platine qui en fait beaucoup plus que toutes les autres. Il s'agit de la Victrola Stream Carbon et nous l'avons testée cette semaine, pour vous. Bonjour, c'est Tic-Tac, le rendez-vous techno-hebdo de la rédaction de 20 minutes, sans sponsor ni publicité, mais avec cette semaine, celle qui vous permettra peut-être de faire tourner vos vinyles, et qui vous fera peut-être aussi tourner la tête, la platine Victrola Stream Carbon. Victrola, c'est une marque américaine fondée en 1906. Non, je n'étais pas déjà né. C'est une marque qui a longtemps fabriqué, évidemment, des tournedisques et qui, depuis de nombreuses années, s'est fait tout un art dans la réédition de platines ou de tournedisques, un petit peu vintage et parfois même au look un peu désuet. La Victrola Stream Carbon, elle, est tout autre. Cette platine à courroie, au look assez minimaliste et épurée, est fabriquée à base de matériaux premium comme de l'acier ou de l'aluminium. Son bras est même fabriqué à base de fibres de carbone. Quant à sa cellule, il s'agit d'une cellule orthophon de Zemren. Cette platine dispose d'un préampli phono. Cela suppose qu'il n'est pas forcément nécessaire de la raccorder à un amplificateur et une chaîne IFI pour en profiter, mais que vous pouvez simplement lui brancher une enceinte de salon, comme une enceinte Marshall qui disposera d'une entrée jack ou de prise RCA. Mais mieux, cette platine est Wi-Fi. Et vous allez voir, cela change tout. Cela change tout car au nom de cette compatibilité, cette platine a pu s'inscrire dans le programme Works with Sonos. C'est la première platine disque donc à pouvoir s'insérer dans l'écosystème des enceintes Sonos, comme la toute nouvelle R100 qui vient tout juste de sortir. Ainsi, si vous disposez d'une ou de plusieurs enceintes de la marque audio américaine, il ne vous faudra pas plus de 5 minutes à travers l'application Victrola pour insérer cette platine Stream Carbon dans l'écosystème Sonos. Dès lors, la platine sera reconnue comme l'une des sources audio dont vous pourrez disposer dans l'application Sonos. Aucun câble, aucun pont, aucun dock, la platine va fonctionner en réseau. Et vous pourrez décider depuis l'application Sonos sur quelle enceinte vous allez pouvoir jouer ou non vos sons préférés. Alors, évidemment, cette innovation a un coût 990 euros. Oui, c'est cher, très cher, trop cher. D'autant qu'il y a des platines qui existent sur le marché qui, à partir de 250 euros, peuvent se connecter à un système Sonos. Et notamment aux nouvelles enceintes RA100 et RA300 du constructeur, tout simplement grâce à un petit adaptateur filaire. Reste une innovation qui, à un point noté, va ouvrir le champ des possibles à d'autres constructeurs qui vont certainement s'engouffrer dans cette nouvelle brèche Works with Sonos, même si, on l'imagine, Sonos doit faire payer sa licence très très cher. En attendant, en 2022, il s'est vendu 5,4 millions de vinyles en France. Et tenez-vous bien, 59% des acheteurs avaient moins de 35 ans.